La cuisine basse, c'est souvent une cuisine assez simple. On ne masque pas le produit. C'est pas compliqué si on se laisse faire par la saison, la nature, les gens d'ici. Il y a plein de producteurs qui font des super produits. Je suis resté longtemps à l'étranger et on ne mesure pas la chance qu'on a d'avoir des produits comme ça. On est privilégié ici en Aquitaine parce qu'il y a tout, franchement. Bayonne, au Pays Basque. Au menu ce midi, une recette de saison typique du coin, une jardinière de légumes, blette panée et son petit jambon de pays poêlé. Derrière les fourneaux, un homme, Olivier, il est chef cuisinier. Jean-Pierre, vous venez me donner un petit coup de main ? Ah non, pardon, deux hommes. On vous présente Jean-Pierre, le propriétaire du restaurant qui vient toujours mettre son nez dans les casseroles. Pour construire une recette, c'est simple, on a des envies. Jean-Pierre s'occupe beaucoup de m'approvisionner parce qu'il connaît énormément de monde et il sait où aller chercher les produits. Et puis après, on se met d'accord sur comment on le mangerait. Ce restaurant au cœur de la vieille ville bayonnaise est un héritage familial pour Jean-Pierre. Il y a 7 ans, Olivier rejoint l'aventure, un changement pour cet Auvergnat. J'ai commencé au Pays Basque ma carrière, Beritz, et après j'ai fait mon tour de France. Je suis parti sur la Côte d'Azur, à Lyon. Avant, j'étais parti à Paris et je décidais de revenir ici. C'est un pays où il fait bon vivre. C'est ma deuxième patrie après mon auvergne. Bon, c'est une recette assez simple. Donc on a par exemple ces petites pommes de terre nouvelles. Ces pommes de terre, on n'épluche pas. Il suffit de les frotter, un petit peu de gros sel, une base d'eau froide et on les met à cuire une vingtaine de minutes. On épluche les fèves et les petits pois à 4 mains pour plus d'efficacité. C'est des super petites carottes, ça apporte du sucre, des petites courgettes, fleurs. Puis on les coupe en deux. La différence des courgettes un petit peu plus grosses qui vont devenir fondantes et qui vont compoter. Celle-là reste ferme et croquante. Olivier épluche et coupe les dernières asperges blanches de la saison. Ça c'est génial, ça c'est les premiers qui arrivent là, les piments. Alors ça c'est la base de la cuisine basque. Ça c'est pas un piment qui pique, c'est un piment, on va s'apparenter à un poivron très parfumé. Un piment doux que Jean-Pierre, le patron, est allé récupérer chez Emile. Ça va Jean-Pierre ? Adieu, ça va et toi ? Impeccable. Allez le boutin. Allez le boutin. Emile, ancien rugbyman, fait partie des 5 derniers maraîchers de Bayonne. Ils sont beaux en tout cas. Oui, ils sont magnifiques. Ils sont très tendres, restopéraux dans l'année. Si le plus connu des piments du Pays basque est sans conteste le piment d'Espelette, le plus consommé dans la région c'est le piment doux. Un légume qui a besoin d'eau mais cette année c'était en excès depuis le mois de janvier. Un mètre de pluie est tombé contre 600 millimètres l'an passé. L'année dernière, le mois de mai était très beau, donc on a eu du piment à partir du 15 mai. Cette année, pas de soleil, de froid. On commence maintenant à peu près la production. Quand il rougit en fin de saison, il est toujours doux, il reste toujours doux, mais il est très très sucré. Oui. Très sucré. Rouge et vert comme ça là, c'est le Pays basque. C'est magnifique. Allez, à Jean-Pierre. Oui. De retour en cuisine, Olivier va tout simplement couper ses piments en prenant soin d'enlever les pépins. Il choisit ensuite la côte de blette. Qu'on appelle la chuleta, la côte de bœuf du jardinier. Voilà, parce que j'ai découpé un espagnol avec la pelote là. Ils font beaucoup de viande panée, des petites tranches de bifsteck taillées fin qui passent à la chapelure, à la farine, un peu comme les escalopes. On fait ici, nous aussi. Donc, comme la chuleta de viande, on panne les côtes de blette avec un jaune d'œuf et de la farine. Tout reste dedans, alors que lorsque vous cuisez à l'eau, à l'anglaise, vous avez quand même un échange entre le sel qui part et tout ça. Là, non, ça va se concentrer en saveur et en texture. Et par contre, ce qu'il me faut, c'est du jambon, là, maintenant. Ah oui, c'est vrai. Je vais aller voir Christian. Salut. Salut, Christian. Salut, Jean-Pierre. Christian fait partie des trois seuls fabricants d'un jambon d'exception, Libaima. Très goûteux. Il a 20 mois d'affinage. Dans 12 mois, à l'air libre. Donc, aux quatre saisons du Pays-Vasque. Avec des différences qu'on peut avoir au mois de janvier de température. On peut passer de 5 degrés le lundi à 20 degrés le mardi. À la suite, on a un coup de vent du sud. C'est ça qui fait fondre la graisse. Il est bien persil, en plus. Il est joli, celui-là. C'est très important. Ma grand-mère aussi disait qu'il faut goûter le gras. Un bon jambon, c'est au gras qu'on le voit. Il a un bon goût, un peu de noisette. C'est un très bon jambon. Libaima, c'est un peu la truffe du jambon de Bayonne. Comptez 21 euros le kilo contre 15 euros pour un jambon de Bayonne classique. Jean-Pierre en prendra 4 tranches. Et surtout, du gras pour la cuisson des légumes. Je te remercie, Christian. Tu mets ça sur mon compte. Super. Voilà, Olivier. Génial. Le jambon. Merci beaucoup. Du gras, génial. Je suis en salle, j'arrive. Ça marche. Le but est d'obtenir le parfum du jambon. Et on va mettre doucement les oignons. Et notre condiment qui va apporter un très bon parfum. On enlève le gras du jambon et on ajoute tous les autres légumes, sauf les fèves et les petits pois. On couvre et on laisse cuire 20 minutes. Alors, Olivier, on arrive à des choses sympas, là. Il ne nous reste plus que les petits pois et les févettes qu'on va incorporer, là. Ma grand-mère faisait comme ça. Toujours un petit peu de sucre, là. Il ne va pas se voir, après. On triche, hein. On est de la nature. Pas pareil. Super. Il me tarde de passer à table. Vous goûtez ça ? Juste 2 minutes pour dresser notre jambon. Juste un simple aller-retour. La jardinière de légumes, la côte de bled panée et le jambon poêlé. C'est très bien. Pour refaire cette recette à la maison à vos stylos, pour 4 personnes, il vous faut 4 tranches de jambon de pays, 4 carottes nouvelles, asperges blanches et pommes de terre nouvelles, 6 piments, 500 grammes de petits pois, 300 grammes de fèves, 2 côtes de bled, 1 oignon, 1 jaune d'œuf et de la farine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada